Jaguaro, c'est une entreprise qui est devenue l'un des plus gros importateurs de concentrés de tomates dans le sud de l'Italie, et notamment chinois. C'est une entreprise dont le nom apparaît souvent dans les journaux du sud de l'Italie. Les carabiniers ont fait une perquisition à plusieurs reprises de concentrés chinois dans les locaux. Ils ont même trouvé un dépôt clandestin de boîtes de conserve sur lesquelles il n'y avait aucune date de péremption et aucune étiquette qui était pleine de produits de tomates d'industrie. Les carabiniers ont également trouvé plus de 1500 barils de concentrés chinois, et dans certains, les vers et les larves s'étaient multipliés. C'est une entreprise aussi qui, lorsque la police italienne a mis sur écoute un laboratoire qui faisait de fausses analyses pour des enfouissements de déchets toxiques, donc dans un trafic de déchets propre au sud de l'Italie, en fait, la police a découvert que Jaguaro était l'un des clients de ce laboratoire verreux. Et sur les relevés d'écoute, une personne de Jaguaro demande à un responsable du laboratoire six analyses, six échantillons, et elle lui dit, sur les analyses, tu m'en fais une vraie. Et ça, c'est très préoccupant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Jaguaro travaille et fournit des boîtes de conserve pour les plus grands industriels, et la grande distribution, et notamment Carrefour. Pas plus tard que ce matin, dans un Carrefour Market, pas très loin de la maison de la radio, j'ai pu acheter une petite boîte de concentrés de tomates fabriqués par Jaguaro. Sous-titrage Société Radio-Canada